Les routes, il en est encore question de parler justement de ce secteur, surtout les routes secondaires de Libreville et ses environs. Un calvaire indescriptible pour les populations quotidiennement d'ailleurs. Elles se détériorent un peu plus et il faut dire que le gouvernement rassure sur son programme de réaménagement qui va s'étendre bientôt malgré plusieurs points bloquants. Alors on va voir ce que nous a réservé Cherel Bungota sur des images de Rodolphe Lembondin. La problématique de la route à l'estuaire continue encore de miner le quotidien des usagers, même si le gouvernement dans son programme de réaménagement urbain a démontré sa bonne volonté pour améliorer la qualité de vie des populations. Au boulevard Jean-Paul II ou au quartier Glace par exemple, c'est un maillage bitumé qui génère une véritable dynamique urbaine. Un peu partout, les voies s'offrent au regard sous un revêtement neuf bordé par des accotements stabilisés. Mais juste à côté, il y a les voies secondaires qui pour la plupart se trouvent dans un piteux état et compliquent la vie aux riverains, piétons et chauffeurs. Tenez au château d'Eau d'Angonje, au quartier Nzingayon, Fengoudron ou encore à Ocala Dispensaire, les véhicules s'enlisent dans les cratères qui s'y forment. Aujourd'hui, les taxis ou autres moyens de transport en commun se font rares. Au moment des pluies, il faut rebrousser chemin ou relever le pantalon avant de se lancer dans la traversée. Des fois même, comme ils s'appellent nos chauffeurs, ils nous amènent, ils disent que ce n'est pas de leur faute. Des fois ils refusent même de nous prendre, nous amèner à l'école à cause de l'âme, mais ce n'est pas de notre faute, nous on ne sait pas comment on va faire. On est fatigué maman. Là, moi, je suis un garçon gros, je suis devenu mince à cause de cette route-là. Oui, il faut demander à l'État de faire quelque chose. Depuis 88 que je suis ici jusqu'au jour, 98 jusqu'au jour d'aujourd'hui, la route est toujours la même. Rien n'a changé. Vous ne voyez même rien, elle continue et vous verrez. Mais vous verrez tout ce qu'il y a là-bas comme population. Je suis enseignant au lycée Montalier. Quand je parle, j'amène les collègues, j'amène les enfants. Mais regardez, il y a des collègues qui sont oubliés de laisser leur voiture au fin de blanc là-bas parce que la route est très mauvaise. Et il va falloir encore être patient. Non, à ce niveau-là, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. C'est une question de moyens. La crise économique que nous travaillons actuellement est difficile au point où il y a une contraction de nos possibilités, donc de nos moyens d'action. Le schéma national de développement des infrastructures pour nous, il est clair que nous ne travaillons pas en dehors de ce cadre-là. En attendant, le calvaire continue pour les populations et les automobilistes. Merci.